Avant de passer la suite, alors tout le monde se tutoie ici, je ne sais pas si, bon, il y a pas mal d'anciens déjà, tout le monde se tutoie. Est-ce que Patrick, tu veux te présenter aux autres ? Si je joue votre micro, est-ce que tu veux nous faire une petite représentation ? Bonjour à tous. Pour nous dire simplement qui tu es, depuis combien de temps tu joues l'harmonica, etc. Ah, ça fait un peu plus, je joue de l'harmonica, ça fait à peu près maintenant un an et demi, deux ans. J'ai été avec Bertrand, j'ai commencé avec du blues, et puis bon, après je suis tombé gravement malade, donc là je commence à me remettre un peu. Donc là, je reviens un peu sur la scène. Ravi que tu ailles mieux. Comment ? Je suis ravi que tu ailles mieux. Ben, ouais. Là, je vais être opéré au mois de novembre, et puis après on verra comment tout ça, ça va se passer. Bon. Pour l'instant, j'ai du mal à reprendre l'harmonica avec le souffle, tout ça, problèmes cardiaques, tout ça. Bon, on va voir après l'opération comment ça va se passer. D'accord. Bon, on croise les doigts pour toi. Ouais, merci. Ok. Mais enfin, tu as toujours l'envie, donc ça, ça fait, c'est important de voir que… Alors, je vois qu'il y a une guitare aussi derrière toi, et c'est aussi un instrument que… Ah oui, il y a de la guitare, ma femme a joué de la guitare, j'ai, là, sur le côté, enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais vous ne voyez pas, j'ai une trentaine d'harmonicas. Ah, collection. Là, au-dessus, j'ai toute la série Les Oscars. D'accord. Voilà. Alors, de temps en temps, je prends ça, puis voilà, je joue. Voilà. Super. Tu pourras nous jouer un petit quelque chose tout à l'heure quand même, ou pas ? Bah, je ne sais pas, pas trop, parce que j'ai les poumons, là, qui sont un peu… D'accord, d'accord. Ok, je ne vais pas t'embêter, mais… Je ne force pas trop sur les aspirations, parce que… D'accord, d'accord, d'accord. Ce n'est pas avant que je me fasse opérer. D'accord, d'accord. Pas de problème. Sachant que l'harmonica, c'est quand même un instrument, même si on manque de souffle, alors je ne vais pas… Mais je sais que Jean-Jacques Milteau et Greg Slap faisaient, pendant un temps, des actions musicales dans les hôpitaux avec des enfants asthmatiques qui avaient vraiment énormément de mal à respirer. Ils arrivaient quand même à jouer de l'harmonica, donc je suppose que c'est possible quand même. Enfin, en tout cas, j'espère pour toi que ça va évidemment s'améliorer, quoi. J'espère aussi. Ok, bah merci de ton témoignage, en tout cas. Merci, Bertrand.